L'OM n'a pas respecté le football et le football nous a sanctionné ce soir. 4-0 au Parc des Princes face à l'ennemi juré, que dire ? Si ce n'est que dès la première seconde, avec ce système mis en place, ce 5-3-2 qu'on n'a jamais utilisé, on envoie un signal à l'adversaire. Non seulement ils sont favoris, ils le savent, ils sont à domicile, ils sont motivés pour un gros match comme ceci, niveau Ligue des Champions, au niveau Prestige je dis bien, parce que ce soir, quand on parle de Classico, il faut deux équipes sur le terrain, il n'y avait qu'une équipe sur la pelouse. Paris nous met la foudre dès les premières minutes. Vitinha, Aubameyang collés à nos 30 derniers mètres. Rappelez-vous des PGOM sous Tudor, sous Sampaoli. L'an passé, Under, Sanchez qui harcelaient la relance des Parisiens, on faisait jeu égal avec eux au Parc des Princes. Les deux derniers matchs, après à mi-temps, on avait même plus la possession qu'eux l'an dernier, même sous Sampaoli. Oui, et là, on s'est fait tourner en boric de droite à gauche ou de gauche à droite pendant 90 minutes. Que le but soit valable ou page. Qu'importe, ils auraient marqué 5 minutes plus tard. Tu peux le rejouer 10 fois le match, je le perds 10 fois. Oui, Paris a plus d'argent. Oui, Paris a de meilleurs joueurs que l'OM. Ça se voit sur une saison et ça se verra encore en championnat, c'est normal. Et oui, mais sur un match, on doit être capable de les embêter beaucoup plus. De les taper une fois de temps en temps, une fois sur 3, une fois sur 4 au maximum. Comme des équipes comme Reims, comme Metz, arrivent à battre l'OM une fois sur 3, une fois sur 4. Sur un match, avoir autant d'écart sur la pelouse. Alors, il faut plusieurs éléments. Que Paris fasse un grand match, ça a été le cas. Que l'OM soit très mauvais, ça a été le cas. Que notre coach soit mal inspiré, ça a été le cas. On s'est mis dedans tout seul. Et là, vous avez fait honte à l'Olympique de Marseille. Honte à cette rivalité PSG-OM. Prendre 4 buts contre Paris, Qatar pas Qatar, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Tu peux perdre. Allez, mais pas de cette façon. Le score et la manière. Je ne sais même pas c'est quoi le pire. Le score ou la manière ? Parce que même quand on prend 4-0 en 2019 à la mi-temps. Ils ont joué pendant 45 minutes, on s'est fait tourner. Et encore, je crois qu'au début du match, ils étaient assez resserrés. Mais là, il n'y a pas eu photo. Même les Parisiens, ils étaient gênés sous le 3ème but au stade. Ils se levaient à peine. Qu'est-ce que c'est que cette attitude en 2ème mi-temps ? Certains, ils avaient la tête dans le guidon. Ça ne se parlait pas. Il n'y a pas d'âme dans cette OM à l'image de ce capitaine en bois à la rongée. Toujours absents dans les grands matchs. Ceux qui disent que Rongier est un excellent joueur, vous ne connaissez rien au ballon. Vous êtes des pipes. Arrêtez de surcotter Rongier. Jamais il élève son niveau de jeu dans les matchs importants. Coupe d'Europe ou pas. On l'a vu en Ligue des Champions, en Europa League, dans les Classico. Sauf une fois l'an passé en tant que libéraux. Coupe de France contre Paris. Quand on gagne 2-1. Veritu, un joueur neutre, transparent. Il va au duel quelques fois. Mais qu'est-ce qu'il est limité ? Le seul milieu de terrain qui arrive à ressortir les ballons proprement. Ça a été le cas pour Amutant. 2-3 fois. Unai, tu le sors. Et hors de coaching, Vitigna, il rate l'immanquable. Et Dieu sait que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas pardonnable. Quand tu souffres autant d'avoir une occasion comme ça, c'était un miracle déjà. Je le savais. On n'aurait pas de deuxième opportunité comme ceci. Et même si on aurait égalisé, je ne pense pas qu'on aurait fait match nul. Quoi qu'il arrive ce match, il n'était pas pour nous. Dans la manière dont on l'a abordé. Clos, il s'est fait déposer par le petit Barcola. Déposer. Il m'a surpris le gamin agréablement. Avant le match, je lui disais, j'espère qu'il va être titulaire. Parce que j'ai moins peur de lui que les autres. Et bien, putain. Que le moini a été meilleur à droite que dans l'axe, bizarrement. Et c'est vrai que Mbappé, il est sorti en début de match. Ça ne s'est même pas vu. Mais en même temps, Paris a retrouvé un vrai collectif. Là, ce n'est plus le Paris qui, pendant 2-3 ans, on n'était pas une équipe de foot, collectivement. Là, c'est autre chose. Ça m'a rappelé les PGOM à l'époque, Laurent Blanc. On ne voyait pas le jour. Tu es arrivé au Parc des Princes. Tu voulais en prendre le moins possible. C'était ça, les gars. De 2013 à 2018, on prenait des toises à Paris. On prenait des toises chez eux. Je dis bien. Il n'y avait pas photo. Chez nous, ça dépendait. Il y avait des matchs un peu resserrés, parfois, dans le jeu. Mais là, quelle honte pour notre maillot. Quelle honte. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça, aller perdre à Paris 4-0, et surtout commencer le match avec la peur aux ventes comme cela. Encore, tu perds 3-0. Et que tu as eu des opportunités en point à mi-temps. Tu aurais pu ouvrir le score. Dans les discours après le match, on aurait refait la rencontre. Et on aurait dit, avec des scies, avec des scies. Mais là, il n'y a même pas de scie. Il n'y a pas de regret. On ne parle même pas de l'arbitrage. Des deux pros et des buts. Qu'importe. Qu'importe. Ça ne change rien. À la physédomie de la rencontre. Un classico. P-G-O-M. Match à sens unique. Pancho a une grosse responsabilité sur la défaite. Son 5-3-2, ça a été un très mauvais choix. Il envoie un mauvais signal à ces joueurs. Il leur dit, on a peur. C'est contraire à ce qu'il a dit en conférence de presse. Pancho, sur le terrain, c'était intègneux. Il a marqué contre Paris. Il a participé à quelques bagarres avec les Fers-le-Roi en 99-2000. Mais ce n'est pas un entraîneur, Pancho. Il est inexpérimenté. Il va falloir qu'on trouve un coach qui va être notre prochain objectif le plus important de la saison. Soit il arrive au plus tard à la trêve au mois d'octobre. Soit avant le match contre Monaco. Moi, j'espère Gallardo. Mais ça, j'en ferai une vidéo dans la semaine. Ce n'est pas le sujet. Là, on vient de perdre 4-0 au Parc des Princes. Précision aussi. Là, Jacques, ça a perdu 3-0 contre Feyenoord. 3-0 cet après-midi. Ça nuance notre performance en Europa League jeudi soir aussi. Oui, c'est une vérité. C'est une vérité. Que penser de cet OM ? Je ne vais pas tout remettre en question, même si on prend joueur par joueur, le recrutement, etc. Bien sûr que je me fais autant de soucis que vous. Notre top pour l'instant du Mercato, c'est Ismaël Assar. Ne me parlez pas de l'Odi. Qu'est-ce qu'il est nul défensivement. Il ne fait que reculer. Il ne mouille même pas le maillot. En deuxième mi-temps, il marchait, il s'arrêtait. Quand l'arbitre ne s'y fait pas en sa faveur. Mais surtout, c'est ça qui est rageant. Les parisiens, ils ont plus d'argent, ils ont plus de meilleurs joueurs, etc. Mais ils avaient plus d'envie que nous. Et là, on est inexcusable. Quand tu n'es pas favori, tu dois montrer un supplément d'âme, c'est le minimum, pour espérer quelque chose. Est-ce que vous trouvez qu'on gagnait les duels ? Ou gardez au milieu de terrain ? Comment ils devançaient vers et tout, rongés ? Ah là là, Zayemri, il m'a choqué. Mais pas forcément dans ses récupérations. À quel point il fait jouer son équipe. Il va vite vers l'avant. Ses orientations à droite comme à gauche. Bref, les épaules qu'il a pour son jeune âme de 17 ans. Hernandez, Hakimi, la grinta qu'ils avaient ce soir. De bien faire, de marquer, de gagner, de terrasser l'OM. Nous, ce n'est pas qu'on n'a pas joué un classico. C'est qu'on est arrivé en victime expiatoire. On est arrivé en victime expiatoire au Parc des Princes. Dès la sixième journée de Ligue 1. Honte à vous les joueurs. Pancho, tu t'es manqué totalement. Là, vous avez une semaine de récupération. Cogitez bien. Parce que vous n'avez pas intérêt de perdre à Monaco. Vous n'avez pas intérêt de perdre. Je ne vais pas taper sur Longoria. Ça n'a rien à voir. J'ai lu certains commentaires tout à l'heure. On joue dans un système inhabituel. Longoria, il tire des bouts de ficelle sur l'air Macourte depuis des années. C'est l'américain, moi, que j'ai en ligne de mire. C'est Macourte. Il n'est pas là. Il n'était même pas là au Parc des Princes pour un classico ce soir. Il devait venir sur Marseille. Il ne veut pas venir. Ça ne l'intéresse pas. Financièrement, qu'est-ce qu'il va mettre sur la table ces prochaines années ? Rien. C'est à lui qu'il faut mettre la pression. C'est Macourte out. Vendez le club et cassez-vous. Vendez le club et cassez-vous. C'est ça. Et un conseil au groupe de supporters. Si vous voulez entamer une révolte, une fronde, c'est ce champ-là qu'il faut entonner et que les membres vont reprendre. Ce n'est pas Longoria, démission. Ça, personne ne va reprendre. On va te regarder comme ça de travers. Oh, ça a créé un malaise de folie. Macourte. Macourte. Ça, ça met tout le monde d'accord. Tu feras l'unanimité et tu n'auras pas de polémique comme lundi. On est tous d'accord sur Macourte. Stop. Oh. Parce que l'OM était en sur-régime sous Tudor et sans Pauli. C'est le maximum qu'on pouvait faire sous l'herme à courtes ces saisons-là. En étant deuxième, en même, ce qui est une grande performance, en étant proche de Paris pendant longtemps cette saison, la saison passée. Mais on ne pourra pas faire ça tous les ans. Ben oui, ils ont d'autres objectifs. Ils ont plus d'argent. Ça se voit sur une saison, forcément. Dans tous les championnats, tu le vois. En Espagne, c'est Real ou Barça qui est champion. Personne d'autre. En Allemagne, c'est tout le temps le Bayern. En Angleterre, c'est que City maintenant. Le champion a beaucoup plus de moyens que les autres. Et encore plus en Ligue 1 parce qu'il y a un écart monumental. Donc ça, c'est normal. Mais quand cette équipe-là te bat de cette façon, en étant aussi dominateur, il ne doit pas y avoir un tel écart. Tu peux ne pas être champion. Tu peux perdre contre Paris. Mais d'une certaine façon. Là, ce soir, c'était une équipe de première division contre une équipe de troisième division. C'est une honte. C'est une honte. Oui, oui, oui. On a quand même des joueurs de qualité. Quand même, Aubameyang, Veritou, Rongier, Unai, Mbemba, Gigo, Klaus, Lodi. Ce n'est pas des pipes non plus. Même s'ils ont été tous mauvais ce soir. Paris a une très belle équipe. Mais quand même, il ne doit pas y avoir un écart aussi abyssal sur un match. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Le foot, on peut créer des surprises. Et nous, on ne la crée pas la surprise. On subit contre les plus forts et contre les petits parfois. Et on se fait surprendre. L'âme d'un grand club, c'est de savoir répondre dans les grands matchs. Ça fait des années que je le répète. L'OM dans les grands matchs, depuis 25 ans, depuis l'air tapis, on ne répond pas à présent. On ne répond pas à présent dans les grands matchs. Je ne sais pas, en Coupe d'Europe, face à nos rivaux de Ligue 1 principaux, comme Lyon, comme Paris, etc., on ne répond pas. Culture de quoi ? De la loose ? Eh non. Bref, je ne vais pas tarder à parler de ma courte dans les prochaines semaines. Bon, certes, la saison commence. Il y a un entraîneur qui va arriver. Je répète, le choix va être très important en Longoria. J'espère que tu arriveras à convaincre un Gallardo, par exemple. C'est mon choix numéro 1. Ça serait génial qu'il arrive avec lui. Avec Gallardo, on ne fait pas un match comme ça au Parc des Princes. Lui, il retourne les joueurs sur le terrain. Parce que Pancho, même au niveau de la motivation, tu n'as rien inculqué à tes joueurs ce soir. Rien du tout. Ils ne sont pas vannés, là. En deuxième mi-temps, ça se regardait les uns les autres, alors que Paris laissait un peu d'espace. Et en mi-temps, on était en retard dans les duels. Ils étaient au-dessus, nous, au niveau motivation. Quand même. Ah là, je suis abattu, forcément. Qui n'est pas abattu ce soir en tant que supporter de l'OM ? Paris a développé un super football, mais ça, on est tous d'accord. Personne ne dira le contraire. Et moi, ce qui m'alarme, c'est ce capitaine Rongier, ce pseudo-capitaine qui est protégé par beaucoup de supporters de l'OM. Mais on voit que c'est un joueur limité. Jamais Rongier. Et ça, les détracteurs, là, de ce que je vais dire, vous ne pouvez pas me contredire. Qui a été intéressé par Valentin Rongier depuis 4 ans à l'OM ? Qui ? À part soi-disant, un club anglais, c'était soi-disant. Il n'y a rien sur Rongier. Il n'intéresse personne. Pourquoi on en fait tout un plat ? Chaque coach à l'OM, il est titulaire. Bon, sous Saint-Paul, je comprenais, il a été très bon. Et encore, très bon, mais pas exceptionnel. Sous Tudor, l'an passé, il a déjà montré des limites, parfois. Et cette année, il commence mal la saison. Il est bidon, Rongier. Jeudi, il a été mauvais. Ce soir, il est très mauvais. Les matchs d'avant, c'était médiocre. On se saborde. À tous niveaux, on se saborde dans ce club. Et là, on vient de faire un non-match au Parc des Princes. Dès la première seconde, on l'a senti. Ça a été un enfer de le commenter. Et qu'il y ait un tel écart entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, sur 90 minutes, sur une rencontre de football, ça fait mal au cœur. Ça fait peine à voir. C'est triste. Quelle que soit la différence de budget. Voilà. Là, tu ne peux pas parler de budget sur un match. Sur une saison, oui. Mais pas sur un match comme ça. Parce qu'ils nous ont baladés. Ils nous ont promenés. Et eux, l'état d'esprit, ils l'avaient. En fait, ils avaient tout. L'entraîneur, le jeu, l'état d'esprit. L'amour, entre guillemets, mais oui, du maillot. Nous, on n'avait rien. Le coach, il n'y en a pas. La tactique n'était pas la bonne. L'état d'esprit, on s'est... Au bout du deuxième but, on s'est... On a tout raté. Et Paris, je ne dirais même pas qu'ils ont tout réussi. Mais Paris a fait un très, très bon match, bien sûr. Bon, allez. Je vais vous laisser. Juste pour finir. Je vais quand même faire les tops et les flops, les gars. Alors, écoutez bien. Je vais mettre des tops. Parce qu'il faut jouer le jeu. Les moins pires. Les moins mauvais. Les moins mauvais de ce marasme, ça a été Balerji, Harit et Ndiaye. Balerji, Harit et Ndiaye. Et Unai. Les pires, ce soir, les flops du match tout court. Je mettrai Vitinia, bien sûr. Qui, je savais avant le début du match que ses déviations n'allaient servir à rien. Il fallait avoir un joueur Pancho capable de garder le ballon. Comme ça, tu joues en 4-3-3. Pourquoi on n'est pas resté en 4-3-3 ? Bon, déjà, je fais les flops. Après, je reviendrai sur un truc important. Les flops, Veretou, Rongier, Aubameyang, Vitinia. Voilà. Les amis, on aurait pu jouer en 4-3-3 tout en étant prudent dans une position assez basse sur le terrain. Ça me rappelle le Maroc qui a battu l'Espagne de Luis Henrique à la Coupe du Monde. On aurait eu des repères pour bien ressortir le ballon. Unai aurait eu des joueurs comme Harit et Ndiaye à ses côtés. Et eux, ils sont capables de la garder dans le camp parisien. Obtuer des coups francs, obtuer des choses. Et les deux attaquants, Vitinia et Aubameyang, ça ne marche jamais ! Jamais ça marche ! Il faut interdire cette association. D'ailleurs, on ne la reverra plus parce que si on... Là, c'était une fois qu'on jouait en 5-3-2. Ça n'arrivera plus jamais. Les deux ensemble, ça ne fonctionne pas. Impossible de les associer. Et donc, Vitinia, dès qu'il avait le ballon de haut but, il faisait des déviations et tout. C'était le ballon rendu à l'adversaire systématiquement. Il se faisait manger. Au Bameyang, c'est pareil. Et non, tu vas au Parc des Princes, la fleur ou le fusil comme ça. Mais jouer en 4-3-3 dans des repères que tu as déjà, où ça s'est bien passé jeudi. Parce que, qu'est-ce qu'il était brouillon, Vitinia, Aubameyang, c'était pas mieux, je sais. Mais on sait s'aborder dès le coup d'envoi avec ses tactiques, ses choix de joueurs. Mbemba, t'as l'impression qu'il a un peu la tête ailleurs. Bon, ça n'a pas été le plus mauvais, mais il a quand même été nul ce soir. Il a quand même été mauvais. Il est devancé sur Ramos sur le troisième but. Méconnaissable par rapport au match qu'il a fait lors du Classico l'an passé, Mbemba. Gigo, il se bat. Gigo, il se bat. Mais ce soir, combien de duels il a passé au travers, Gigo ? Aussi, ça a été très dur pour lui. Et Lodi, ah pardon, Lodi en flop. Lodi, catastrophe aussi, bien sûr. Et pour Lopez, qui n'est jamais décisif. Encore une fois, un gardien, un passoire ou fantomatique. Ça dépend des matchs. Voilà. Neutre, pour être plus précis, ou passoire. Là, on a eu un gardien neutre. Il n'a pas fait de grosses boulettes. Ça fait 4-0 pour Paris. C'est 100 fois mérité ce résultat. Et le foot, c'est que justice. Voilà. Le foot est récompensé pour les Parisiens ce soir. Ouais. L'OM n'a pas respecté le foot. Paris a montré plus d'envie. Bon, des intentions de jeu, c'est normal. Ils sont à domicile, mais c'est à nous aussi un minimum. De ne pas jouer contre nature. Encore une fois, c'est logique ce que je dis. Tu vas allonger des ballons sur Aubameyang et Vitinha. Ils vont faire quoi ? Ils vont être en infériorité numérique. Ils vont essayer de dévier des ballons entre eux. Ils n'ont pas le coffre. Ils n'ont pas la vitesse pour faire la différence. Je l'avais dit, quand Vitinha est à plat-barre, on n'aura plus d'occasion comme ça. C'était un miracle. La défense parisienne, dans le dos de Hernandez, c'est une aubaine. Allez, match, je ne dirais pas oublié, parce qu'on ne peut pas oublier une défaite contre Paris 4-0. On va y repenser à ce putain de match cette semaine. Et encore, ils vont nous mettre minables mentalement. Mais match raté sur tous les plans. Bonne soirée. Allez, l'OM. Malgré tout.